Je dirais que les choses ont évolué de manière à la fois positive et moins positive. Il y a eu en France toute une série d'avancées, de lois, de moyens pour que les femmes puissent exercer ce droit réel à l'avortement qui est le leur. Et puis la société française dorénavant accepte tout à fait que ce droit soit exercé par les femmes, d'autant que la loi qui avait été votée en 1975 n'a pas fait augmenter le nombre de femmes qui ont recours à l'avortement. C'est environ 220 000 par année. Pour autant, les opposants n'ont pas du tout désarmé. Au contraire, ils ont utilisé un grand nombre de moyens pour dissuader les femmes d'avorter à travers Internet, à travers des manifestations, etc. Donc on voit bien aussi que dans certains pays européens, d'Europe de l'Est en particulier, des gouvernements conservateurs refusent aux femmes le droit de maîtriser leur fécondité. Je crois qu'il y a une tentative effectivement de remettre au pas les femmes dans la mesure où dans ces régimes-là, chez ces personnes-là, il y a une vision des femmes qui est une vision conservatrice, une vision réactionnaire, de femmes qui ne doivent pas être des citoyennes à part entière et des femmes à travers lesquelles on voit essentiellement un lieu de reproduction. Et quand on voit un lieu de reproduction, effectivement, ce corps des femmes ne leur appartient plus. Donc je crois qu'il y a une nécessité à organiser de vigoureuses protestations parce que les droits des femmes sont réversibles. Et en particulier, ces droits qui sont des droits fondamentaux et dont on voit bien qu'ils peuvent être toujours remis en cause. Ils ne sont pas gagnés définitivement et les jeunes ont tort de penser qu'elles ne craignent rien sur ces questions-là. Alors sur la France, ce droit est à peu près bien respecté. Il est respecté d'un point de vue juridique, bien entendu. Mais quelquefois dans l'application du droit, c'est-à-dire dans le fait que les femmes peuvent ne pas trouver de lieu ou la méthode qu'ils auraient proposé ne convient pas, etc. On va dire que globalement, en France, les choses ne se passent pas trop mal. Simplement, la fermeture d'un certain nombre de petits hôpitaux de proximité dans lesquels s'effectuaient des IBG a fait que des femmes peuvent ne plus être dans les délais et doivent partir à l'étranger pour exercer un droit qui est un droit qui leur est reconnu en France. Voilà. Donc je pense que dans ce domaine-là, il faut multiplier les lieux dans lesquels les femmes peuvent avoir accès à l'avortement. Il est nécessaire sans doute que la double clause de conscience en direction des médecins soit levée dans la mesure où tout personnel soignant a déjà le droit de refuser un acte médical. Donc il n'y a pas besoin d'un arrêt spécifique à l'avortement. Et puis, sans doute n'est-il pas nécessaire qu'une femme qui a décidé de faire un avortement doit voir un médecin avant pour lui parler, etc. de tous ces problèmes. Une femme qui a décidé, elle veut, elle doit pouvoir avoir accès à l'avortement. Il va y avoir effectivement, me semble-t-il, dans le débat sur les européennes, à s'occuper des droits des femmes tout particulièrement et du droit à l'avortement et à la contraception. Parce que les pays conservateurs, voire plus, certains pays conservateurs, aujourd'hui sont largement déterminés à refuser aux femmes leurs droits élémentaires. Et nous risquons d'avoir une Europe bloquée en matière de droits des femmes si cette question-là n'est pas une question centrale et si elle n'est pas portée par les partis et les pays progressistes pour essayer de faire en sorte qu'on avance au lieu de reculer. Les femmes européennes doivent avoir les mêmes droits en ce qui concerne la maîtrise de la maternité. Il n'est pas normal qu'à notre époque, les femmes soient encore obligées d'accoucher ou d'avoir des enfants qu'elles n'ont pas souhaité avoir.